La parole est à M. Hugo Bernalicis. Merci M. le Président de me donner la parole. Je pense qu'effectivement, de toute façon, tant qu'on tourne autour du pot sur la question des moyens, il y aura une sélection de facto. Tant qu'on ne règle pas cette question-là, vous serez contraints et vous nous contraindrez à essayer de trouver qui va aller où dans quel cursus, parce que ça ne rentrera pas dans les cases. Mais je ne sais pas, on a du mal à parler de cette sélection sociale qui fait qu'aujourd'hui, les moyens financiers qu'on a pour faire ces études peuvent être un frein à choisir son orientation une fois qu'on a fait ses voeux et qu'on a eu des avis des oui mais, oui ou non, comme ça a été expliqué tout à l'heure. Et donc, moi, je reste un peu bloqué sur ma question des résidences universitaires, Mme la ministre. Et j'espère que vous viendrez visiter les résidences universitaires à Lille. Et je peux même aller en visiter avec vous si vous voulez à Nice. On peut faire plein de visites ensemble et j'aimerais que vous preniez conscience comme un certain nombre de collègues de la commission des lois qui sont allés en prison. Et c'est une bonne chose de prendre conscience de la réalité pour ensuite pouvoir légiférer efficacement. Parce que finalement, c'est le manque, le grand manque qu'il y a dans cette loi, c'est le volet social qui est la condition de la réussite de l'étudiant. Ça a été dit tout à l'heure. Qui a-t-il dans votre loi pour empêcher que les étudiants soient contraints de travailler en même temps que leurs études ? Alors qu'on sait que c'est un facteur d'échec. Qui a-t-il dans votre loi ? Rien. Rien. Pourtant, ça c'était facile de réduire l'échec en licence à cause du travail des étudiants. Voilà, voilà, Mme la ministre. Finalement, vous passez à côté de l'enjeu avec des raisonnements boutiqués. Mais en même temps, votre collègue Bruniera tout à l'heure l'a dit. Nous ne vendons pas du rêve et c'est bien malheureux parce qu'un monde sans rêve, c'est un monde qui est voué à mourir. Cet amendement...